Alors celui-là, c'est 30, hein ? 30, oui. 15, 30, 35, 15. Ah non, après contact. Non. C'est la commande de contact, hein. Tu vas te mettre la clé dedans, oui. Par exemple, il ne marche pas. Non, je te... Après contact, non ? Alors, 15. Et c'est 30. Voilà, après contact. Et là, d'accord ? Une pièce en acier. Donc, on va mettre le courant là-bas. La pièce en acier, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rentrer dedans. Et ici, vous avez une fourchette qui est fixée là. Et la fourchette à l'arrêt, elle est comme ça. Et quand elle va tirer, elle va reculer comme ça. D'accord ? Mais, elle va reculer comme ça et elle va pousser... La fourchette est fixée là. Elle va pousser ici, le pignon, vers l'avant. Et à l'avant, qu'est-ce qu'on a ? On a le volant moteur. D'accord ? Et donc, quand le pignon est arrivé là, ici, via la commande de la fourchette, le courant qui est là-derrière, va arriver ici, dans les deux balais. Ils sont ici, là. Un là, et un là. D'accord ? Qui se trouve... Excuse-moi ? Qui se trouve ici à l'intérieur. Donc, le courant arrive là. Le solenoïde. Ici, le pignon peut taper tellement fort qu'il abîme. D'accord ? Ici, derrière, vous avez un roulement. Et là, vous avez les contacts en charbon. Que l'on voit ici. Et voilà tous les deux. Un, deux. Et souvent... C'est celui-là. C'est le charbon. C'est le charbon. Plusur. Plusur, c'est quoi ? C'est le charbon qui vient de se mettre là. Et qu'il faut tourner la partie. On s'appelle le rotor. Le rotor. D'accord ? Comme dans l'alternateur. C'est pour ça qu'on a inventé l'alterno-démarreur. Parce que les pièces qui sont là, c'est la même chose que l'alternateur. Donc, on peut très bien se servir du démarreur et quand il tourne, de l'alternateur. C'est là aussi pour avoir plus d'intensité, non ? Non. Ici, l'intensité. L'intensité que l'on va mettre. Je te demande de reculer, s'il te plaît. Tu n'écoutes pas. L'intensité qu'on va mettre, c'est ici avec le câble. Le gros câble. D'accord ? Voilà. Ça, c'est important. Alors, la question. Comment elle veut venir sur le démarreur, s'il te plaît ? Comment ? La question. Le câble. Le câble électrique, là. Tu vas voir. Voilà. Regardez ici. Vous avez tout ce qu'on vient d'expliquer. Et évidemment, le moteur du démarreur ne tournera plus. Et le moteur de la voiture va fonctionner. D'accord ? Alors évidemment, si vous laissez la clé dessus, vous entendez que... Tout simplement, c'est que votre pignon ici continue à accrocher sur le volant. Mais le volant tourne plus vite que le pignon qui est ici. Donc, il abîme. Il va le foutre en l'air et l'user. D'accord ? Une chose importante aussi, la démarreur, ça chauffe. Donc, il ne faut pas s'amuser toute la matinée dessus parce qu'il fond. D'accord ? C'est une pièce quand même. Je ne vais pas... Regardez. L'électroiement est là. Le ressort est ici. Oui, oui. Le contact est là. Donc, c'est le bendix. La fourchette est ici. La fourchette pour le chien. Et le moteur ici et là. Avec les balais qui sont là. D'accord ? Je vais peut-être essayer de l'agrandir. Ah non, je ne saurais pas. Non. Donc, voilà. Je vais simplement pousser ici. Le solénoïde va venir faire son travail. Il va se mettre en contact avec les deux contacteurs qui sont là. Le courant va passer et le courant va descendre, faire tourner ici. Oui, le moteur. Ça va ? Ça va. Ça, vous ne l'avez pas au courant, Bernard ? Donc, maintenant, je vais passer à la suivante. Prof, tournez en dessous s'il vous plaît. Elle va vous voir d'aller où les clés ? Quoi ? Les clés, les clés, elle est où ? Ah, ok. Elle est ici ou pas ? La clé, elle est là au-dessus. Avec le contact. Regarde. La clé, elle est là. Elle est là. D'accord ? Ça, c'est la phase d'appel. Regarde. Si tu avais regardé tout à l'heure, tu le saurais. Mais comme tu as encore joué avec de rigolos, voilà. Ça, c'est la phase d'appel. Maintenant, on va faire la phase de maintien. Donc, on appelle. Maintenant, on tient la clé pour faire tourner. D'accord ? D'accord. Voilà. En tenant la clé, en tenant le solédoïde, il reste à fond, la fourchette aussi. Et le pignon peut tourner sur le volant. Ça va jusque-là ? Oui. Et après, évidemment, on arrête, quand le moteur a démarré, on enlève la clé. Sinon, vous voyez, là-dedans ici, le volant a tourné plus vite. 200 tours minutes. C'est pas 300, oui. 300. Alors, on lâche, hop, tout simplement. D'accord ? On lâche la clé, ça revient. Dans les nouveaux, il n'y a pas 10 multiplicateurs ? Oui, voilà. Et c'est mieux. Il y a 3 roules, oui. Et c'est pas mieux, ça ? Ça va pas... Je veux dire, ils ne consomment pas moins ? Ils consomment moins ? Ils consomment moins. C'est-à-dire que le temps de réaction est beaucoup plus rapide. Ici, c'est tac, 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 tac. Je croyais qu'ils consommaient moins, vu qu'il y a un ampli. Oui, voilà. T'as vu la différence ? Et même avec une batterie à moitié play, on peut démarrer, quoi, ce genre de truc, à la limite. Ça va jusque-là ? Ouais ? Ouais, ouais. Alors, ils avaient fait toute une série de contrôles. Ça, l'audit, j'ai fait avec toi. D'abord, il fallait voir si c'était bien isolé. Donc, on devait regarder si les câblures qui représentent chaque fois un passage. Normalement, on en avait compté avec 36. Ils sont bien isolés. Donc, on travaille toujours avec ampères, volts ou les hommes ? Les hommes, puisqu'il n'y a pas de courant. Les hommes, les hommes, parce qu'il n'y a pas de courant. Quand il y a le courant, volts. Vous êtes des graves. L'isolement, on met là, sur la cage, et on regarde tout simplement le contact. Les hommes aussi. On voit. Continuité, même chose. Les hommes aussi. Les deux, ça va arrêter. On a tout fait, hein. Et ici, le bobinage d'appel. Donc, vous voyez le câble qui est là d'un côté. Et ça, ce câble-là va sur. Tom Tom, c'est celui-là. Et l'autre, il va arriver. Le grand câble, celui de gauche. Le bobinage, maintien, etc. Allez ! Quel est le contrôle possible sur un démarreur ? Déposé ! Déposé, ennué, quoi. Résistance. Résistance, puisque nous n'avons pas de courant dessus, on vient de le dire. On n'a pas de tension, on n'a aucune intensité. Donc, ce sera toujours la résistance. À quelle vitesse approximativement, le démarreur a entraîné le moteur pour le rendre autonome ? 200-250. Il y a de loin qui pensent que c'était 200. Moi, j'avais dit 3, mais c'était... 200-250. Alors ! Ça, c'est pour la scène, la question ! J'y croyais pas. L'intensité consommée par le démarreur peut aller jusqu'à... 300. Mais moi, j'y croyais pas, parce que je me dis, la batterie, elle va se vider, quoi. Et la batterie se vide très vite, hein. Oui, voilà. Donc, il suffit de faire 4-5 fois en hiver, voilà. Si elle est pas bonne, elle va être vidée complète. Et puis, le démarreur sera très chaud. D'accord ? On va foutre en l'air, hein. Alors, la question... Dans la question, il y a la réponse. Quel sera l'appareil de contrôle que vous utiliserez pour un contrôle du démarreur déposé ? On l'enlève. Un ohmètre, ouais. Hein ? Un ohmètre. Un ohmètre. Bien entendu. Voilà. On a réussi l'examen, là. Bravo. Donc, on va aller 5 minutes en... Oui, comment ça, l'examen ? Non, mais on a réussi, il n'y a plus d'examen. C'est pas bon, là, ça. C'est pas bon, là, ça. Au retenu. 5 minutes, oui. C'est pas bon. C'est pas bon.